Chaque année, plus de 30 millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail. Trouver un emploi leur est indispensable pour gagner en autonomie, s'épanouir et vivre ensemble. Cependant, le marché du travail est complexe. Le nord du continent est une des régions du monde les plus touchées par le chômage. 30% des jeunes nord-africains ont même renoncé à chercher un emploi ou à se former. On les appelle les NIT, Not in Education, Employment or Training. L'inactivité des jeunes entraîne l'exode rural et peut les contraindre à quitter leur pays, voire le continent. En Afrique subsaharienne, les emplois précaires sont nombreux. Mauvaise condition de travail, salaire insuffisant ou emploi familiaux non rémunéré, notamment en zone rurale. 70% des jeunes Africains vivent avec moins de 3 dollars par jour. En particulier, les jeunes femmes rencontrent des difficultés dans l'accès et le maintien sur le marché du travail, notamment après avoir eu un enfant. Pour favoriser la croissance économique durable et la cohésion sociale, des politiques d'envergure doivent donc être mises en œuvre. Renforcer les compétences des jeunes, compétences de base, professionnelles ou de vie, et leur employabilité en impliquant davantage les entreprises dans la conception et la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, en particulier pour les nouveaux métiers liés à la transition écologique, emplois dits verts, par exemple dans l'énergie solaire, la transition numérique, développement informatique, par exemple, la transition sociale, service à la personne, notamment. Mieux accompagner les parcours des jeunes, dans leur recherche d'emploi, en renforçant les dispositifs d'information et d'orientation, par exemple. Dans la création de leur propre entreprise, en concevant des programmes d'entrepreneuriat intégrés, conception du business plan, recherche de financement auprès des banques et suivi après création. Protéger davantage les jeunes, notamment dans le secteur informel, en améliorant leurs conditions de travail et l'accès à la protection sociale. Agir contre les vulnérabilités, par exemple dans les régions soumises aux conflits, aux changements climatiques ou avec de faibles opportunités économiques. Pour développer des dispositifs moins coûteux, plus flexibles et mieux adaptés aux besoins des jeunes et aux spécificités des territoires, l'AFD a noué de nombreux partenariats, tout en impliquant davantage les jeunes dans la recherche de nouvelles solutions. Merci. Bon, oubliez la dernière. Merci. C'était important de mettre un peu un contexte dans nos discussions. Comme vous voyez, nous avons beaucoup de défis. On attend que nos panélistes ici nous trouvent des solutions à ce défi-là. Donc, nous allons commencer par Afri Search, qui va nous faire un exposé. Donc, chaque exposé sera d'environ 10 minutes. Et après ça, je vais conclure. Et après, j'ai une ou deux questions à poser aux panélistes. Et après, on vous passe la parole. Donc, apprêtez-vous aux questions. Merci, Delphine. Merci pour ce dynamisme. Peut-être que ça ne se voit pas du tout, mais Delphine n'a pas dormi de la nuit. Elle est arrivée tout à l'heure juste pour pouvoir participer à ce panel, modérer ce panel. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir pour cet effort. Merci. Dans ma présentation, les questions qui ont été posées aux panélistes, globalement, c'est de dire un petit peu ce que nous percevons du secteur de l'assurance, ce que nous faisons en tant qu'entreprise pour attirer et retenir les talents, les compétences. Et dans un deuxième temps, quels sont les efforts supplémentaires. On verra s'ils sont supplémentaires ou s'il faut vraiment faire des efforts pour faire en sorte que la gestion du capital humain soit un peu plus favorable au secteur des assurances. Ce qu'on va dire aujourd'hui, à mon avis, s'applique bien sûr d'abord et avant tout au secteur des assurances, mais s'applique à beaucoup de secteurs de façon générale en Afrique. Nous sommes là pour parler d'assurance, donc on va considérer que ça s'applique surtout au secteur des assurances. Delphine a décidé de se modérer aujourd'hui, donc je vais peut-être faire ton alter ego et être un peu moins modéré, parce que je pense qu'il est important de dire les choses. De notre position de cabinet de recrutement, ce que nous percevons, et dans les échanges que nous avons avec les candidats, la plupart du temps, quand on parle du secteur des assurances, ce n'est pas le secteur le plus sexy, ce n'est pas celui qui est le plus attractif, ce n'est pas celui qui les motive le plus. Il parle en général beaucoup de FMCG, il parle beaucoup de télécom, et effectivement, quand on compare les deux, la dynamique n'est pas la même, la communication n'est pas la même, la visibilité sur le marché est assez différente entre les télécoms de façon générale et les assurances en particulier. Donc, comment nous, Afrique Search, nous faisons malgré tout pour arriver à les convaincre de rejoindre ce secteur ? D'abord, on a un rôle d'intermédiaire, on n'est pas recruteur pour nous-mêmes, nos besoins personnels, même si on a quand même des collaborateurs. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les candidats trouvent un intérêt dans ce qu'on essaie de leur vendre, parce qu'il s'agit de vendre. C'est un marché, quand on parle de marché du travail, c'est bien ça, il s'agit de vendre, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un deal entre un candidat qui cherche une position et une entreprise qui a besoin d'une compétence. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire comprendre aussi bien à l'entreprise qu'aux candidats l'intérêt pour chacune des parties à se mettre ensemble, à travailler ensemble. Les candidats nous disent souvent « Oui, mais bon, vous savez, les entreprises, elles ne nous considèrent pas, elles ont l'impression que parce qu'on vient les voir, on est demandeurs, donc il y a une position qui n'est pas suffisamment égalitaire. Nous, on a besoin aussi d'être considérés comme apportant une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc cette valeur ajoutée, elle a un prix, mais pas simplement financier, pas simplement en termes de salaire, c'est également et surtout en termes de considération. Qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui ? Quelle est la valeur qu'on apporte à l'entreprise ? Et si on a les compétences et on arrive à réaliser des résultats, on aime bien quand on nous félicite, on aime bien quand on reconnaît ce qu'on apporte à l'entreprise. Et beaucoup de candidats ont le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui est forcément automatique ou systématique dans un certain nombre de secteurs d'activité. L'assurance fait partie de ces secteurs qui sont cités. Notre rôle est vraiment un rôle d'intermédiaire. On essaie vraiment de faire en sorte que ces candidats comprennent que, évidemment, les choses doivent bouger, les choses doivent changer. Ça se fait à petits pas. Mais la communication, l'échange vont permettre d'amorcer ce changement. Il y a bien sûr une question de carrière, d'évolution. Aujourd'hui, on voit comment le secteur des banques, en tout cas pour la Côte d'Ivoire que je connais, a fait un shift où la plupart des dirigeants de ces entreprises, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales, ont autour de 40-45 ans. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, passé une petite dizaine d'années dans l'entreprise avant d'atteindre cette fonction supérieure. C'est un modèle. C'est un modèle que, évidemment, les candidats voient. On le voit aussi bien sur les cas des candidats locaux que sur les candidats de la diaspora, qui sont encore plus exigeants, encore plus regardants sur ce qu'on va leur proposer comme perspective d'évolution dans l'entreprise. C'est à ce prix-là qu'on arrivera réellement à intéresser les candidats, à faire en sorte qu'ils aient envie d'intégrer tel ou tel groupe, telle ou telle structure, et à faire en sorte qu'ils se voient passer 4, 5, 10 ans dans une entreprise parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une possibilité d'évolution. Donc c'est un message qui est important. Il arrive souvent que un candidat vienne déposer sa démission à son dirigeant et qu'il lui dit « Mais pourquoi tu t'en vas en étant en train de préparer la suite de ton programme, de ton projet, de ton évolution dans l'entreprise ? » Mais comme il n'y a pas eu de communication à son égard, il ne le savait pas, il a déjà pris des engagements ailleurs et c'est un cadre qu'on aurait pu garder si on avait échangé avec lui, si on lui avait préparé un programme, si on lui avait permis de savoir ce qui est envisagé pour lui, quelles sont les perspectives. Plus c'est clair, plus c'est limpide, et évidemment, plus c'est facile à partager. Donc notre rôle, c'est ça. Nous avons mis en place, par exemple, un événement qui s'appelle Afrique Talent. Afrique Talent est une plateforme de recrutement, une job fair classique, d'abord initiée à Paris parce qu'on avait considéré à cette époque-là que le marché du travail africain n'avait pas suffisamment de visibilité. L'essentiel, c'était de faire savoir aussi bien au secteur des entreprises qu'aux candidats qu'il y a du potentiel, qu'il y a des marchés, et qu'il y a des opportunités et communiquer suffisamment sur ces opportunités. Ce qui a été ensuite transféré, en tout cas transposé, en Afrique. Aujourd'hui, il y a Afrique Talent en Côte d'Ivoire, Afrique Talent au Sénégal, au Cameroun, et c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange avec les candidats. Il y a une telle séparation entre le monde des entreprises, ceux qui ont la chance d'y accéder, et tous les autres qui n'y arrivent pas. La vidéo tout à l'heure montrait le nombre de candidats qui arrivent sur le marché tous les ans, mais qui, malheureusement, ne connaissent pas l'entreprise, n'ont même pas accès à un stage, n'ont pas du tout une connaissance du fonctionnement de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise attend ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Quels sont les métiers de tel secteur ? Quand on parle du secteur de l'assurance, en gros, les métiers qui reviennent le plus, c'est l'actuaire et le commercial ou le courtier. C'est ce que les gens connaissent de façon générale. Je grossis un peu le trait, mais il est essentiel de pouvoir communiquer sur les différents métiers. On parle beaucoup de digitalisation. Ça va forcément transformer les métiers du secteur comme ça a transformé les métiers dans d'autres secteurs. Donc, il est essentiel d'avoir ce genre de connexion, de plateforme où on peut échanger, communiquer avec les candidats, leur parler de l'entreprise. Sur Afri Talent, une entreprise comme la BAD a décidé de venir non pas parce qu'elle veut recruter sur le forum, mais simplement parce que son image était terne. Elle a compris que de l'extérieur, les gens ne savaient pas ce qu'on fait à la BAD. Deuxièmement, tout le monde avait le sentiment que pour entrer à la BAD, il faut avoir un papa ou une cousine ou un tonton qui y travaille parce qu'on pensait que c'était essentiellement par relation qu'on intégrait la BAD. Donc, pour changer cette image, la BAD a décidé d'être en permanence sur Afri Talent, un forum où ils viennent simplement parler des métiers de la banque, expliquer ce qui s'y fait, quelles sont les perspectives, comment on y entre, comment on évolue au sein de la BAD, comment on peut passer de Abidjan à Harare, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de pouvoir communiquer et de pouvoir expliquer aux candidats potentiels quelles sont les perspectives et pourquoi l'assurance va être un secteur, je dirais, un peu plus sexy que l'image qu'on en véhicule le plus souvent. Ça, c'est pour ce que nous faisons. On est vraiment un intermédiaire entre les candidats et les entreprises. On essaie aussi d'expliquer aux entreprises ce que les candidats attendent, comment se comporter vis-à-vis d'eux. les candidats ont souvent le sentiment que l'entreprise les méprise, mais en tout cas, est un peu condescendante à leur égard. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer, surtout quand on est en chasse, quand on va chercher des candidats qui n'ont rien demandé. Moi, je suis tranquille dans mon entreprise, vous venez me voir, vous me dites, il y a une opportunité dans telle ou telle entreprise, il faut absolument que j'arrive à sentir que l'entreprise veut vraiment que je la rejoigne. Et ça, ça nécessite un vrai travail d'échange, de discussion et de communication. Donc, c'est vraiment une image, c'est vraiment une attitude, c'est vraiment un comportement. Les exigences des candidats ont changé, ils ont évolué, donc il faut en tenir compte dans la démarche et dans la stratégie que chaque entreprise met en place pour pouvoir les approcher. Merci. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être poser les questions quand vous finissez comme ça, ça donne un peu le temps à l'audience de s'adapter au ton. Donc, la question que j'allais vous poser, c'est qu'on a aussi une guerre de talents sur ce continent. On a tendance à, en tant qu'assureurs en particulier, on se connaît tous ici, on s'arrache les talents. Ce qu'on encourage aussi à faire, c'est de voir comment faire revenir la diaspora. on a pas mal de talents qui sont hors du pays. Ici, on n'en a pas assez, mais comment les faire venir de votre expérience ? Comment inciter la diaspora à venir, à rentrer au pays ? Désolé pour le micro. À citer la diaspora, aujourd'hui, c'est quasiment même plus nécessaire parce qu'ils sont des centaines et des centaines qui cherchent à rentrer. Malheureusement, nous, on est une des portes d'entrée et on voit la quantité de CV qui nous arrive régulièrement. pour deux raisons. La première, c'est qu'ils soient en France, en Belgique ou ailleurs en Europe ou aux Etats-Unis, ils sont dans des situations, dans des environnements qui sont eux-mêmes soumis à la crise. Donc, forcément, les opportunités d'évolution, etc., sont plus rares. Sans parler de place fonds de verre et toutes ces choses que tout le monde connaît. Donc, ils ont envie de rentrer. En plus, ils voient un certain nombre de leurs collègues, amis de formation qui sont rentrés, qui ont plutôt des rôles et des fonctions intéressantes qui arrivent très rapidement à évoluer en termes de responsabilité dans leur environnement. Beaucoup plus qu'ils n'auraient évolué s'ils étaient restés en Occident. Donc, tout ça est très incitant, très incitatif et donne envie de rentrer. On a des CV régulièrement. Il suffit maintenant, bien sûr, de mettre en face de cette envie de rentrer des postes concrets. Ce n'est pas que l'argent. Bien sûr, c'est important. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qu'ils ont compris, c'est qu'on ne va pas partir de Paris avec 3 000 euros pour demander 3 000 euros exactement à Abidjan ou à Dakar ou ailleurs. Pourquoi pas ? Mais ça, c'est quand on est vraiment un talent très rare où là, on fait monter les enchères. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire je cherche aussi une qualité de vie. Je cherche aussi un environnement où je peux évoluer professionnellement tout en permettant à ma famille, etc., de s'épanouir. Donc, ils sont déjà prêts à rentrer. Maintenant, c'est quelles propositions on leur met en face. Bien sûr, on parlait de salaire. Mais comme je disais tout à l'heure, au-delà du salaire, au-delà de la rémunération, il y a le projet professionnel. Qu'est-ce qu'on leur propose ? Nous, on a eu à recruter des candidats qui sont rentrés en tant que directeur groupe d'une fonction, ça peut être financière ou ressources humaines, etc., dans des groupes régionaux. En tant que directeur groupe, le candidat s'attend à avoir des fonctions et des responsabilités qui sont à la hauteur de ce poste. Mais quand, pour chaque décision, il est obligé de passer par deux, trois, quatre validations, il se dit je ne suis pas directeur, je ne suis pas responsable, je n'ai pas la possibilité de prendre des initiatives. Au final, j'ai un super salaire, j'ai des avantages, une voiture, on me paye les codes de mes enfants, etc. Mais concrètement, je n'apprends pas. Concrètement, je ne prends pas de responsabilité, je ne suis pas dans une trajectoire de dirigeant demain. Donc, ça ne m'intéresse pas, je préfère partir. Merci. Nous allons passer la parole à Deloitte. Merci Delphine. Alors moi, je suis très content de participer à ce panel parce que le capital, le capital humain pour nous est le sujet le plus fédérateur. On travaille beaucoup pour les entreprises sur différents sujets. Mais réellement, le capital humain, c'est vraiment le sujet qui attire un peu l'attention de l'ensemble des employés et concerne l'ensemble des collaborateurs. Alors moi, je remercie Joël-Éric puisque lui, il a parlé un peu plus des candidats ou des recrues. Moi, je vais essayer de donner une lecture interne du capital humain dans l'assurance parce qu'aujourd'hui, les assurances sont en pleine transformation. On a parlé de culture digitale ou de révolution numérique et ça impacte l'ensemble des métiers et l'ensemble des activités. On voit également qu'aujourd'hui, sur le plan démographique, on est dans un secteur qui est en pleine transition. On voit un vieillissement des ressources qui portent un peu l'expertise au niveau des compagnies et comme l'a dit Joël-Éric avec malheureusement très peu d'appétence pour le secteur, pour les jeunes candidats et les étudiants de parlement. Et ça, c'est une étude de l'OAD qui le dit. Autre aspect, ce qu'on voit également, c'est aujourd'hui, en termes d'approche stratégique, on est vraiment dans une approche qui est focalisée client. Avant, on était dans une approche offre. Aujourd'hui, c'est plus le client à travers la demande qui tire les compagnies vers lui. Donc, quelque part, il n'y a plus le même positionnement et les compagnies doivent se réadapter par rapport à ça. Donc, ça suppose que les compagnies doivent être assez réactives par rapport à leur gestion du capital humain parce qu'on voit de nouveaux métiers. J'ai toute une liste sur les nouveaux métiers qui sont forcément impactés par le digital mais pas qu'eux. On voit tout ce qui est data scientist, tout ce qui tourne autour du big data, les data chief officers, les responsables de la transformation digitale également. C'est un poste et une fonction à part. Tout ce qui touche à la sécurité, ça a été dit tout à l'heure également tous les métiers de la conformité, de la gestion des risques. On est vraiment aujourd'hui dans un changement de métier et d'emploi au niveau de l'assurance. Il y a une vraie évolution qui s'est faite sur les dernières années et qui va s'accélérer dans l'avenir. Tout cela, ça suppose des compétences un peu différentes. Une culture qui change au niveau de l'assurance. La culture, on est obligé, on ne peut pas le négliger. Aujourd'hui, on est de plus en plus obligé d'évoluer vers le digital. Cela suppose non seulement d'attirer des compétences du digital, mais également de former et d'intéresser les équipes et les collaborateurs sur le digital et d'inculquer cette culture de l'innovation et du digital. Autre aspect important également au niveau de la culture, c'est cet aspect de transversalité ou d'horizontalité. C'est-à-dire, avant, les fonctions, tous les secteurs fonctionnaient de manière verticale. C'est-à-dire, les gens avaient un poste, une fonction et ils passaient, on va dire, un peu 100% de leur temps sur cette fonction-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le modèle. Le modèle a évolué vers quelque chose de plus transversal, vers une expérience collaborateur qui est différente, qui, bien sûr, intègre l'aspect technique ou l'aspect métier, mais pas que. Aujourd'hui, on a une culture du projet, du mode projet qui se développe de manière importante. Nos structures sont en pleine transformation. Donc, ça suppose des projets de réflexion assez profonds auxquels tous les collaborateurs doivent participer. Autre chose, les compagnies, aujourd'hui, développent une image, au-delà de l'image interne, mais une image sociétale, une image citoyenne qui doit être relé à l'extérieur. Et c'est les collaborateurs qui doivent contribuer à cela. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, comme pour les clients, il y a une expérience collaborateur à réinventer, à repenser, qui doit être un peu plus transversale et un peu plus horizontale pour pouvoir adresser, on va dire, un peu tout et de porter la nouvelle culture et la nouvelle image de cette compagnie. autre point qui est alors important aujourd'hui dans les compagnies, c'est, voilà, et on en parlait avec Delphine, un peu cette culture, cette culture d'engagement, comment faire, adhérer tout le monde au sein d'un même projet. Moi, je vais dire les choses comme les a dit Joël, Joël-Éric, la fonction RH malheureusement était à l'écart, on va dire, un peu de la réflexion stratégique durant plusieurs années. Aujourd'hui, on ne peut réussir sa transformation qu'en ayant une fonction de capital humain au cœur de la stratégie. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, les différents acteurs sur la région dans le cadre de leur stratégie font un vrai focus sur la stratégie capital humain avec une déclinaison sur l'ensemble des éléments du capital humain. Ils sont assez nombreux et assez diversifiés. Et c'est à travers un peu cette implication-là que les collaborateurs se sentiront également concernés et partageront la vision commune avec la société. On a vu beaucoup d'exercices stratégiques qui se faisaient sans le capital humain, sans les collaborateurs. Un exercice qui était principalement axé sur les chiffres, sur la croissance, sur l'évolution de l'activité, mais pas réellement sur l'adéquation de ces orientations-là avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut développer en termes de compétences. Et ça, c'est un élément qui est très important et c'est l'élément on va dire un peu fondamental pour créer la culture on va dire un peu de l'engagement dans toute l'organisation et l'adhésion de tous les collaborateurs au projet de l'entreprise. Comme je le disais pour le collaborateur, aujourd'hui, il veut être impliqué dans cette stratégie-là, dans le fonctionnement de l'entreprise. Il y a une déclinaison à chercher de la réflexion ou de la stratégie globale jusqu'aux objectifs de chaque collaborateur. Ça suppose un contrat en interne qui soit clair, qui soit décliné des objectifs stratégiques jusqu'à ces objectifs individuels, semi-collectifs ou collectifs. Et ça, c'est un travail, c'est un outil qui doit être mis en place, c'est un travail à faire au sein de l'entreprise avec un process qui doit être de plus en plus transparent et qui doit être de plus en plus partagé. Il ne faut pas qu'on soit dans un process uniquement top-down mais dans un process qui favorise également l'échange pour chercher un peu les parcours d'évolution des collaborateurs en lien avec la stratégie de la compagnie. Donc ça revient à l'expérience collaborateur. Alors pour nous, c'est ce qu'on fait, on fait le parallèle et on adresse la question de la même manière. On parle beaucoup, c'est vrai que nous aussi, Deloitte aujourd'hui chez nos clients, on parle beaucoup de relations clients, d'expérience client, comment repenser l'expérience client, comment proposer de nouveaux canaux. Mais cette réflexion-là, également, elle doit être axée également sur le collaborateur et le collaborateur demande à ce que son expérience soit diversifiée, à ce qu'un environnement de travail change et puisse s'insérer dans la logique globale de la vie d'aujourd'hui qui s'inscrit dans un cadre d'innovation. Donc le collaborateur aujourd'hui et comme on l'a dit pour le client, il cherche également quelque part une... Je ne sais pas si on peut dire une offre de service ou des services qui soient personnalisés également en interne. Quand on dit des services, principalement autour de l'évolution des compétences, un collaborateur aujourd'hui veut être libre par rapport à son développement. Aujourd'hui, on propose et on le fait de plus en plus dans la région des parcours digitaux avec un apprentissage continu. c'est ce qui est recherché aujourd'hui, pas uniquement sur des aspects techniques mais également sur des aspects de comportement et sur des aspects de management. Donc on propose aujourd'hui des plateformes quand je dis on, c'est des entreprises, c'est pas Deloitte. Donc des plateformes digitales auxquelles les collaborateurs peuvent accéder à tout moment et faire évoluer leurs compétences. on parle également de leadership, c'est un lien direct et je parlais tout à l'heure un peu de cette transition démographique. On a du mal à assurer la succession aujourd'hui de l'expertise au sein des entreprises et donc ça suppose de nouveaux leaders, ça suppose de nouvelles compétences managériales et tout ça, ça se fait à travers bien sûr des formations mais pas que par rapport à la vie quotidienne à travers des projets, à travers des mises en situation et ça se fait à travers des projets, à travers des projets stratégiques auxquels les collaborateurs participent et ils y participent avec de nouveau une nouvelle hiérarchie, de nouvelles interactions avec le monde extérieur et même le monde interne à l'entreprise ce qui fait que ça développe des talents, ça développe des talents en communication, ça développe des talents en comportement et quelque part c'est ce que recherchent un peu les entreprises en termes de dirigeants, en termes de top management. Voilà. Je vais terminer, je pense que j'ai parlé de beaucoup d'aspects, je vais terminer par un point qui nous est très cher et on l'applique à toutes les activités et je pense que les entreprises aujourd'hui sont devenues de plus en plus aujourd'hui sensibles et par rapport à cet aspect, c'est la culture de la performance. Aujourd'hui, il est important de pouvoir piloter également la performance RH ou la performance capitale humain à travers un suivi. Comme on suit un peu notre stratégie, il faut qu'on suive un peu notre performance RH à travers la mise en place d'indicateurs. Il y en a, moi je peux vous assurer quand on est arrivé dans des compagnies, on nous dit à chaque fois on ne voit pas un peu quels sont les indicateurs. Il y a toute une batterie qui sont, qui permettent d'avoir vraiment un suivi régulier de la performance un peu du capital humain qui est un élément fondamental de la performance globale de l'entreprise. Voilà. Merci Mohamed Dali. Donc on a beaucoup entendu parler de la théorie. Je pense qu'on va aussi rentrer dans la pratique mais avant de rentrer dans la pratique, bon ça aussi c'est une question assez pratique pour être un peu plus direct ici. Donc c'est là que ma promesse risque d'être pas validée là. Donc vous avez parlé de vieillissement de nos ressources. Bien. On a aussi parlé de culture. Oui. Je vous donne Adja est là du Sénégal. Elle n'est pas là ? Non. Elle est où ? Elle se cache ? Là voilà. C'est un très bon exemple. Donc Adja Sam vient de prendre la direction générale de notre compagnie au Sénégal. Je ne dirais pas son âge mais elle est très jeune. Et elle rentre dans un environnement où la plupart des collaborateurs qui vont maintenant reporter à elle ont une moyenne d'environ 20 ans de plus qu'elle. donc il y a aussi nos cultures africaines qui sont assez claires quand il s'agit du respect des aînés mais en même temps comment une jeune femme en plus gère ses aînés qui sont parfois des hommes dans l'environnement dans lequel on vit. Donc c'est un challenge qu'elle a. Pour l'instant tout se passe bien mais c'est un commentaire quand même j'aimerais quand même entendre de vous comment vous voyez ça du point de vue consultant et après je vais passer la parole à Madame Bois pour entrer dans la pratique et après présenter aussi son exposé. Alors pour répondre à cette question moi j'ai deux et c'est certainement pas les deux éléments qui peuvent répondre à cette question là mais bon je vais faire un peu une petite un petit picking quoi. Vous parlez d'un élément qui est très important c'est la culture d'entreprise. On a mené des projets de culture d'entreprise il faut savoir par rapport à ça vous avez parlé de ces éléments là de respect de valeur c'est un peu l'historique un peu de cette entreprise là et c'est un élément qui est c'est un peu le ciment de cette entreprise mais il faut que ce ciment là également s'adapte par rapport j'imagine que que Madame a une nouvelle peut-être stratégie ou une vision stratégique ou du moins une ambition pour cette entreprise là qui doit se décliner comme je l'ai dit un peu de la stratégie vers sur le terrain et donc moi nous on a aidé une direction générale à travailler un peu sur cette culture d'entreprise de bien voir cette culture d'entreprise de la partager parce que c'est important de la partager avec l'ensemble des collaborateurs et c'est un travail qui est qui est très collectif décliner on va dire un peu de ces valeurs à travers des actions concrètes qui se déclinent au niveau de l'organisation et en lien également avec la stratégie et à travers cela faire évoluer cette culture là éventuellement vers éventuellement la culture que souhaite donner ou du moins en lien avec l'ambition que souhaite donner Madame la directrice générale le deuxième élément et j'en ai pas parlé moi j'ai parlé beaucoup un peu du cas l'équité l'humain comment il s'organise aujourd'hui au sein de l'entreprise mais il ne faut pas oublier le rôle de la fonction RH la fonction RH joue un rôle qui est fondamental aujourd'hui la fonction RH est au coeur de la transformation de sa propre transformation aujourd'hui la fonction RH je pense qu'on le sait tous elle a longtemps été une fonction plus administrative qu'autre chose aujourd'hui il est obligé de faire sa mutation et d'évoluer vers une fonction qui est beaucoup plus dynamique qui s'adresse plus aux talents et aux compétences qui favorise plus ou du moins qui accompagne on va dire un peu ce changement de culture au sein de l'entreprise à travers la mise en place d'outils innovants à travers la mise en place de process qui soit partagé qui soit transparent sur les différents éléments on parle de recrutement on parle d'évaluation on parle de motivation on parle de rémunération tous ces éléments là doivent être déclinés et partagés pour revenir voilà juste pour finir moi je conseillerais peut-être à madame de faire une réflexion autour de d'ERH de sa stratégie RH de partir un peu d'un diagnostic et d'adresser on va dire un peu tous les éléments du capital humain en lien avec avec sa stratégie quoi ou du moins son ambition merci madame Bois comment je réponds à quelqu'un qui me dit moi je peux être votre père vous me demandez de faire quoi comment je réponds à quelqu'un comme ça disons je le je le reprends dans un cadre on va dire de développement personnel parce que ce qu'il faut éviter le plus possible c'est donc les conflits ce qu'il faut éviter c'est de personnaliser les débats mais reprendre toujours des collaborateurs qui sont un peu déviants dans une séance ou une séquence de développement personnel au cours duquel on leur appelle donc les valeurs de l'entreprise au cours duquel on leur appelle les codes de conduite au cours duquel on leur appelle les questions d'éthique et de gouvernance et au cours duquel on les recentre en réalité sur leurs objectifs sur leurs activités essentielles et je pense que c'est un peu l'approche la plus efficace pour ramener des collaborateurs qui perdent un peu le nord dans les objectifs de l'entreprise et dans les objectifs de développement maintenant pour arriver donc au sujet qui nous a été soumis j'aimerais remercier la FANAF de donner l'opportunité au groupe NCA de partager donc son expérience sur ce sujet et noter on l'a dit que le secteur n'est pas très sexy on a une rareté des compétences et une concurrence qui est rude donc la question d'attirer les talents et de les développer et de les maintenir est crucial pour nous mais nous nous disons pour revenir au terme je vais lui emprunter son terme Joël si tu le permets pour revenir au terme d'être sexy nous partons du principe que tout part de l'ADN que l'entreprise est capable de présenter à ces talents là et quand je parle de l'ADN je parle de l'image de la société de son positionnement de son projet d'entreprise et du développement tout simplement de la société malheureusement nous constatons que trop peu d'entreprises prennent la parole pour dire qu'elles sont là qu'elles existent et qu'elles sont attractives et au niveau du groupe NCA je pense que le travail a été quand même très bien fait parce que au cours des différents interviews que j'ai eu à faire depuis que j'y suis depuis les 5 années où j'y suis l'image qui nous est ramené du groupe NCA c'est que c'est un groupe africain qui a été créé par un fondateur africain qui est une icône de très grande expérience le président Jean-Cacou Diagou j'en profite pour saluer la présence du directeur général du pôle assurance madame Dominique Diagou et il est qui est dans la salle qui l'assiste aussi dans le développement du groupe et c'est un groupe qui est en fort développement j'en veux pour preuve l'extension formidable encore récente que nous avons eue sur son pôle bancaire et ce pôle bancaire qui ambitionne d'atteindre au niveau géographique le succès qu'a pu avoir le pôle assurance qui est aujourd'hui présent dans 12 pays c'est un groupe qui est dynamique de par ses métiers de par la diversité de ses métiers nous avons 5 métiers dans le groupe l'assurance la banque l'immobilier la technologie et la finance nous avons aussi on parlait tout à l'heure de personnel quelque peu déviant nous devons les ramener à nos valeurs nous avons aussi des valeurs qui sont pertinentes notamment la responsabilité l'innovation la culture client l'intégrité et la performance qui sont partagées aujourd'hui par près de 3 000 employés au sein du groupe donc quasiment le tiers est logé dans le pôle assurance au delà des performances ce que je pourrais rajouter c'est que cette image s'est aussi construite autour d'une communication qui a été assez bien menée et bien structurée avec des prises de parole cohérentes entre notre institution les dirigeants du groupe et les produits et nous avons on va dire des slogans qui a priori on aurait pu penser s'adresser uniquement à des clients ou à des consommateurs mais aujourd'hui on se rend compte que ces slogans là parlent à nos talents quand on dit NCA le vrai visage de l'assurance et de la banque on crée de prime à bord une relation de confiance avec ces derniers quand on leur dit choisissez votre fil nous tissons votre avenir ça leur parle parce qu'ils ont le sentiment qu'avec eux nous avons décidé de construire leur futur et quand on leur dit nous sommes avec vous dans 12 pays on leur présente toutes les opportunités qui peuvent leur être offertes quand ils intégreront donc le groupe NCA mais comme mes deux prédécesseurs l'ont dit il faut aussi aller à la rencontre de ces talents donc pour ça nous avons un espace carrière RH sur notre site web nous avons et nous exploitons nos pages LinkedIn les pages Facebook nous participons au forum RH et nous animons aussi des panels quand nous sommes sollicités dans des grandes écoles d'assurance où nous avons l'opportunité de passer donc les messages qu'il faut et bien entendu NCA a un degré d'exigence qui est très élevé chaque année on en rajoute encore un peu plus et aujourd'hui le groupe NCA ambitionne donc d'être leader dans chacun de ces pays d'implantation et dans chacun de ces métiers et je peux vous dire pour poursuivre un tel projet et une telle ambition il vaut mieux avoir les meilleurs avec soi sinon on n'y arrive pas donc ça nous a amené à mettre en place un processus de recrutement qui est relativement transparent avec de la compétition entre les compétences internes et les compétences externes parce que nous pensons que faire des promotions internes c'est bien mais recruter aussi à l'extérieur c'est aussi c'est tout aussi bien parce que ça nous permet de nous remettre en cause et ça nous permet de nous améliorer d'améliorer nos pratiques et nos performances et bien évidemment nous nous faisons aussi assister par des cabinets spécialisés qui nous aident à prendre en charge nos problématiques RH maintenant une fois qu'on a attiré ces talents on s'est montré très sexy ils sont d'accord pour nous accompagner comment on fait pour les retenir je dirais un peu comme un état qui existe il faut avoir sa constitution on n'imagine pas un état sans constitution de la même façon pour moi je n'imagine pas une société ou un groupe sans politique RH donc il faut avoir des prises de position qui sont claires des principes qui sont affirmés et au niveau du groupe NCA nous avons donc mis en place notre politique RH qui s'articule autour de de 7 points que vous connaissez que vous pratiquez déjà c'est donc le recrutement la gestion des performances la rémunération la gestion des carrières l'éthique et la morale la culture d'entreprise et le cadre et environnement de travail pour nous il est important quand une nouvelle recrue intègre le groupe il est important de réussir son intégration avec un programme d'immersion parce que le déposer dans son bureau sur sa table sans qu'il n'ait une vue de ce qui se passe autour de lui et de l'environnement dans lequel il va évoluer ça va plus le perturber qu'autre chose nous avons aussi un élément important qui est d'avoir une claire définition des fonctions de ce collaborateur là pour qu'il sache exactement ce qui est attendu de lui et dans ce cadre là nous avons même lancé il y a deux ou trois ans je crois nous avons mené un projet de pesée de poste qui nous a permis d'affiner justement nos fiches de poste et un peu les organigrammes nous avons aussi l'identification la gestion des talents clés donc l'identification des compétences clés et très récemment l'année dernière au deuxième semestre nous avons mené une évaluation des compétences des cadres clés et même aussi des dirigeants par un cabinet extérieur qui nous a permis de mettre un peu toutes nos compétences sur une matrice et regarder individuellement comment leur apporter le support qu'il faut pour les faire évoluer pour que tout le monde progresse vers le haut de la matrice et bien évidemment il faut avoir des plans d'intérim qui permettent de bien gérer l'organisation nous avons un plan de succession qui est géré donc par un des organes de gouvernance du groupe le comité de rémunération et des ressources humaines dans lequel vous avez certaines des sommités que vous connaissez bien notamment monsieur Lawson monsieur Clomega et le président Cannes maintenant retenu les talents c'est les développer c'est donc mettre l'accent sur la formation la formation continue avec des formations en présentiel des formations en ligne des comités techniques que nous mettons un point d'honneur à réaliser chaque année pour chaque fonction tous les responsables se retrouvent au moins une fois par an pour faire le point de leurs activités et de la stratégie et ils en profitent encore une fois pour être formés et on va dire les formations touchent l'ensemble du personnel des employés des agents de maîtrise des cadres des directeurs généraux et aussi les administrateurs on avait parlé dans notre esprit d'être attractif de l'opportunité que nous offrait qu'offrait au talent le fait que nous soyons dans 12 pays d'Afrique donc là aussi on a mis en place une politique de mobilité qui nous permet d'avoir des Ivoiriens au Congo au Gabon au Cameroun en Guinée Konatry etc. mais aussi des Béninois au Togo des Burkinabés au Congo des Nigériens au Côte d'Ivoire donc il y a une opportunité d'exposition que nous offrons qui je pense est assez attractif aussi pour nos talents je vais dans les deux derniers points toucher aussi la problématique de la jeunesse des Millenials qui tient à coeur à notre présidente de jury pour dire que 84% de l'effectif du groupe est composé de personnes dont l'âge varie entre 20 et 45 ans et l'âge moyen de l'ensemble du personnel est de 39 ans et l'âge moyen des dirigeants du groupe est de 51 ans donc vous voyez que dans le groupe nous avons un double challenge celui d'apporter des réponses pour former et pour retenir les Millenials qui sont des générations qui ne sont pas aussi fidèles que les anciennes générations et en même temps préparer la relève comme il se doit et les réponses que nous apportons dans ce cadre là c'est donc encore une fois le développement des compétences la formation et pour cela nous avons même un projet en interne qu'on a inscrit à notre plan quinquennal qui est la NCA Académie nous ambitionnons de mettre en place un pool de formateurs internes constitués bon je ne dirais pas des anciens mais des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que les plus jeunes je pense notamment à monsieur César et Comi qui a une expertise qui est plus qu'avérée qui va nous aider dans la mise en place et dans la mise en oeuvre de ce pool de formateurs internes un pool qui va progresser tranquillement vers un centre de formation dans lequel les jeunes la formation des jeunes pratiques sera prise prise en main bien entendu nous travaillons aussi à la reconnaissance des compétences donc on a des awards à l'échelle même du groupe on a un concours du meilleur employé nous avons des systèmes de bonus comme dans les autres entreprises pour récompenser les meilleures performances un système de retraite complémentaire pour l'ensemble des employés on a aussi l'indemnité de fin de mandat pour les mandataires pour fidéliser donc nos mandataires sociaux et en plus des questions de compétences nous mettons aussi un point d'honneur à gérer l'environnement de travail et le bien-être de nos employés donc dans ce cadre là chaque année nous organisons une enquête sociale dans laquelle nous collectons de façon anonyme les avis des employés pour essayer d'apporter des solutions nous pensons à leur bien-être donc on fait la promotion du sport à Abidjan chaque samedi on se retrouve entre employés pour faire du sport au Nigeria on a carrément une salle de sport équipée au niveau bien-être on a aussi de plus en plus de cantines à Abidjan au Sénégal au Nigeria aussi et au Nigeria ils sont même encore un peu plus avancés parce qu'ils ont même institué installé une crèche pour gérer la problématique des mères qui ont des enfants et qui ont un peu de mal à coordonner un peu vie privée vie professionnelle donc toutes ces choses là qui pour moi sont des éléments importants de rétention des talents en entreprise et bien évidemment bon on a aussi toutes les questions médicales de sensibilisation au VIH SIDA les médecins d'entreprise qui nous encadrent et ces collaborateurs ou ces agents ou ces talents de NSIA qui aujourd'hui sont regroupés dans des after work surtout à Abidjan pour être bien imprégnés de la marque et de la vision du groupe du développement de leur groupe pour être eux-mêmes des ambassadeurs de la marque NSIA donc présidente voilà un peu ce que je pourrais donner comme exemple de pratique que nous avons dans le groupe NSIA et voilà merci madame je suis sûre que vous aurez quelques CV avant la fin de la session les gens de Alliance je vous vois personne ne donne son CV à NSIA bon on est on est à 45 minutes j'aimerais quand même peut-être dire deux mots avant de passer la parole à la salle à l'assemblée donc j'ai deux choses avec lesquelles je voulais terminer qui sont assez importantes deux messages clés j'ai toujours dit on ne peut pas se considérer comme leader dans notre environnement et dans notre métier tant que vous n'avez pas su créer un autre leader je pense que c'est important que nous en tant qu'assureurs africains on se rappelle de ça si vous n'avez pas pu créer un autre ou d'autres leaders dans votre environnement ne vous considérez pas leader le dernier point que j'aimerais faire en 5 ans je me dis je me suis toujours donné personnellement un écart de 5 ans dans un poste donc si en 5 ans vous n'avez pas pu trouver votre successeur dans le poste dans lequel vous êtes vous n'êtes pas un leader donc je pense que ce sont des mots si on doit continuer à développer ce continent je pense que ce sont des valeurs qu'il faut qu'on s'inculpe à chacun de nous que ce soit un DG on n'est pas forcément leader quand on est DG on est leader dans son environnement donc si vous n'avez pas pu faire ça c'est que c'est un challenge donc voici les deux messages avec lesquels je voulais vous laisser et on va passer la parole à la salle pour les questions merci présidente merci beaucoup pour cet éclairage très important j'ai beaucoup appris personnellement surtout sur cette question moi-même j'ai des questions mais que je poserai par la suite moi-même je suis professeur universitaire et donc l'output me concerne particulièrement surtout que j'enseigne dans une école de commerce donc l'assurance les banques c'est un peu aussi mon dada mais je vais donner alors monsieur qui est là oui vous présentez s'il vous plaît merci je suis Kwaku Bas Simplice sous-directeur à la direction des assurances des Côtes d'Ivoire je voudrais remercier madame la présidente et les différents panélistes pour toutes les informations qui nous ont été données alors ce que je voudrais je voudrais poser comme problème tout à l'heure dans le document qui a été montré il est il est il est indiqué qu'il y a un nombre croissant de jeunes de jeunes diplômés qui sont à la recherche de leur premier emploi 30 millions selon la vidéo qui arrive chacun merci beaucoup c'est dans ce contexte que certains états utilisent le relèvement de l'âge de la retraite en vue de solutionner les questions des déséquilibres des caisses de retraite alors moi je voudrais savoir je voudrais avoir l'avis des spécialistes sur cette dichotomie est-ce qu'il existe un âge critique pour la retraite je vous remercie merci beaucoup monsieur oui soyez bref s'il vous plaît vous avez posé des questions salam alaykoum salam alaykoum Moukharim Moustafa de la compagnie car assurance de mauritanie compagnie d'assurance et de réassurance de mauritanie moi je veux revenir à à ce qu'elle a dit madame la présidente par rapport à la nomination des jeunes cadres à la tête des compagnies moi je salue la nomination de mademoiselle Adia comme directrice générale mais je vais rappeler qu'elle n'est pas la seule parce que moi ma directrice générale est une jeune femme de 36 ans qui dirige la société depuis 7 ans elle a dirigé depuis l'âge de 29 ans et elle ce qu'elle fait avec la société ce qu'elle fait c'est elle réussit c'est à dire qu'elle innove elle ne cesse d'innover elle ne cesse d'apporter de notre société elle a elle a attiré les compétences elle retient les compétences rassurez-moi vous êtes en CDI vous moi je suis en CDI vous êtes en CDI je suis en CDI moi elle m'a attiré j'étais dans les travaux publics je suis rassuré je suis rassuré je suis dans les travaux publics elle attire elle motive elle a de quoi attirer les primes et c'est beau la gratitude la loyauté on l'applaudit attendez en dehors de ça nous nous faisons contribuer actuellement les employés de la société comme apporteurs d'affaires à la société avec ça ils ont des commissions c'est les affaires qu'elles apportent en dehors de la rémunération ancienne nous avons une autre stratégie qu'on est en train d'étudier pour faire des compétences et des talents des actionnaires dans la société on l'a compris c'est la meilleure entreprise au monde l'actionnariat salariat rassurez-vous rassurez-vous madame la directrice suivez le chemin de ma patronne et tu vas voir voilà on la salue la patronne voilà monsieur qui est là monsieur qui est là je vous donnerai la parole ensuite derrière vous avez épuisé votre comptière monsieur le tunisien voilà vous avez épuisé votre comptière avec trois questions monsieur merci je m'appelle Urbain Adiano et je voudrais remercier les membres du panel pour la richesse des informations mises à notre disposition je retiens de leurs propos que pour développer l'entreprise il faut mettre l'accent sur l'EH et surtout attirer les talents les maintenir et les promouvoir mais moi je suis le directeur général de l'Institut international des assurances et je me dis que avant que le talent ne soit c'est qu'il a été formé et dans ce processus de formation il y a plusieurs fonctions mais je m'arrête sur la question du financement des formations dans le nouveau contexte où il faut former les gens en tenant compte des nouveaux métiers pour vous qui avez quand même gérer cette question de capital humain quelles sont vos réflexions sur le financement alternatif des grandes écoles notamment publiques où il n'y a pas toujours toutes les souplesses pour avoir les financements qu'il faut on me dira ou bien les réflexions qu'on mène c'est qu'il faut peut-être créer des formations en autofinancement mais là encore il y a un autre problème c'est que les apprenants qui sont éligibles parce que à l'IA on retient les gens sur la base de concours ils n'ont pas toujours les moyens de soutenir leur formation merci merci beaucoup merci beaucoup on va prendre quelques oui 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 madame qui est là et puis monsieur bonjour il me semble qu'en tout cas que la vie est très idyllique chez NTIA alors j'ai une toute petite question sur l'employé enfin je crois qu'il y a un prix de l'employé modèle j'ai l'impression qu'on a une prime en fait à la docilité en Afrique c'est à dire quand on est docile on grimpe plus vite donc est-ce que les rebelles ont un jour la possibilité d'avoir ce fameux prix parce que dès qu'on ose dire attention moi il me semble qu'il faudrait peut-être faire comme ci ou comme ça et qui est contraire à ce que pense le patron on est foutu donc je voudrais savoir carrément merci voilà monsieur monsieur oui bonjour mesdames et messieurs je suis Daniel Diallo le secrétaire général de l'association des assureurs de Côte d'Ivoire madame Meydou on en déplaise j'ai mes cheveux blancs l'année dernière ils étaient là cette année encore ils sont là c'est moi qui suis ici vous inquiétez pas alors vous avez parlé de manque de ressources humaines qui est un problème de ressources humaines je suis étonné le directeur de l'IA vient tout de suite de parler l'IA forme et sort en moyenne je ne sais pas 10 et 15 je ne sais pas diplômés à peu près par promotion une quarantaine une quarantaine beaucoup plus donc je m'excuse il me semble alors ensuite vous avez les CPFA centre de formation professionnelle au métier de l'assurance qui sont des antennes de l'IA qui forment dans les pays et je ne parle pas de toutes les autres écoles l'INHP de Yamoussoukro etc etc donc chaque année je ne sais pas combien il y en a qui sont sur le marché et qui ne trouvent pas d'emploi et on dit qu'il n'y a pas de ressources humaines en Côte d'Ivoire par exemple la direction des assurances a interrogé toutes les compagnies et même au-delà en leur disant j'ai des gens qui vont sortir du CPFA dans deux ans que je suis en train de former faites-nous part de vos besoins de recrutement sur les deux années qui arrivent je ne sais pas comme le directeur des assurances lui-même est dans la salle s'il a eu une réponse sur ce point là est-ce qu'il n'y a pas plutôt un problème d'adéquation formation et peut-être emploi c'est ça ma question je termine avec monsieur oui qui est là juste à côté bonjour Moustapha Zayez directeur général de Comarco d'Ivoire en fait c'est pas une vraie question mais une contribution par rapport à ce que disent les deux derniers intervenants en fait je pense qu'il y a pour que nos ressources humaines puissent vraiment s'épanouir et révéler toutes leurs compétences nous devons revoir aussi peut-être et améliorer nos systèmes de gouvernance parce que ce que dit madame si un système de gouvernance adéquat tout le monde peut s'exprimer et tous ceux qui doivent s'exprimer bien sûr l'entreprise est organisée on ne peut pas parler n'importe comment n'importe quand mais tous ceux qui doivent s'exprimer doivent avoir la possibilité de s'exprimer donc il y a il faut lier la problématique à la problématique de gouvernance et par rapport à la formation et c'est ça en fait aujourd'hui le nerf de la guerre nous on est une jeune entreprise en Côte d'Ivoire on s'est installé donc on est en train de recruter on se recrute tous les ans effectivement on n'a pas toujours les compétences qu'on cherche et les personnes qui sont capables ou qui sont prêts à s'intégrer directement dans la culture d'entreprise mais ça on ne le trouvera jamais il va falloir qu'on investisse qu'on mobilise un budget important de formation et c'est ce qui manque quand on regarde les frais généraux des sociétés il y a un effort très important à faire au niveau de la formation et là il y a peut-être aussi de mesures à faire d'accompagnement on a des financements avec le FDFP en Côte d'Ivoire il y a peut-être plus de choses à faire au niveau des compagnies d'assurance pour pouvoir il y a énormément on dépose un poste on a des centaines de CV effectivement il y en a beaucoup qui ne correspondent pas mais sommes-nous prêts aussi à recruter des jeunes qui ne connaissent pas les métiers et puis il faut investir il faut les former effectivement ils risquent de partir mais c'est la règle du jeu c'est comme ça il faut savoir après comme dit madame de NCA les retenir merci présidente voilà donc on va se contenter de cette batterie moi j'ajouterai une seule question à la mienne les ressources humaines à l'un de la digitalisation aujourd'hui ça touche une transformation donc de l'entreprise forcément et on se demande que le recrutement devrait être fait de façon classique je ne parle pas de l'aspect bien évidemment quantitatif mais je parle de l'aspect qualitatif parce que les entreprises elles-mêmes dans leur gouvernance vont devoir changer de modèle de gouvernance sur la base de la digitalisation avez-vous pensé est-ce que les assurances africaines ont-elles pensé donc à ce problème là aussi merci merci pour les questions on va commencer avec l'âge critique de la retraite si AfriSearch peut nous guider parce qu'on est tous j'espère que ce n'est pas parce que la présidente pense que je suis proche de la retraite qu'elle me demande de traiter cette question l'âge critique de la retraite ça dépend j'allais dire du point de vue évidemment il y a d'abord le point de vue financier la gestion des caisses de retraite et ça c'est une question d'équilibre avec des calculs à faire en fonction du nombre de personnes en âge de travailler de celles qui travaillent réellement enfin il faut équilibrer un certain nombre de données économiques ce qui fait que d'un pays à l'autre on a des des tranches d'âge pour aller à la retraite qui sont très différentes l'autre élément qui est important et on parle donc de bien-être dans l'entreprise mais le bien-être aussi doit exister après l'entreprise donc si partir à la retraite à 70 ans 75 ans est-ce qu'on en profite vraiment ça ne sert à rien donc il faut que celui qui va à la retraite puisse aussi en profiter on voit dans des pays très avancés où les gens partent le plus tôt possible à la retraite pour avoir une deuxième vie plus paisible ils vont ouvrir une ferme etc la retraite c'est aussi ça l'intérêt et ce n'est pas juste de sortir de l'entreprise complètement éreintée on n'a plus de jambes on n'a plus de bras on n'a plus rien et on est plus proche du cimetière que la retraite donc l'intérêt de la retraite de mon point de vue c'est de pouvoir profiter d'une seconde partie de vie où on va passer du temps avec ses petits-enfants etc c'est aussi ça une fois qu'on a donné tout ce qu'on pouvait donner à l'entreprise pouvoir profiter donc je ne sais pas si on peut parler d'un âge critique mais voilà je pense qu'en Côte d'Ivoire on a des entreprises qui bon c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire ici désolé il y a des entreprises comme le groupe CIE qui ont développé vraiment un programme interne qui est fabuleux qui permet vraiment à ses collaborateurs de partir non seulement partir à la retraite mais partir avec une économie parce que l'entreprise les oblige à économiser et un fonds d'investissement qui est fait en interne qui permet que quand on va à la retraite on s'en va avec de l'argent parce que ça aussi c'est un vrai problème on a de plus en plus de gens qui vont malheureusement décéder dans les mois ou les premières années qui suivent leur départ à la retraite parce qu'on se retrouve sans argent on ne peut plus se soigner on avait droit à tout un tas d'assurance santé du jour au lendemain ça s'arrête etc. donc le départ à la retraite devient finalement un chemin vers l'endroit dont je parlais tout à l'heure que je ne vais pas reciter mais voilà donc c'est un équilibre c'est un calcul il faut arriver à gérer un certain nombre de données si on veut que la retraite soit vraiment quelque chose de profitable Merci Madame Bois sur la question du financement et aussi la docilité des employés si vous pouvez faire un commentaire sur les deux Merci Présidente Est-ce qu'elle a encore là la dame qui a posé la question ah oui elle est là ok je vais commencer par la docilité par la prime à la docilité ce n'est pas un élément comment je vais dire ça qui est intégré aux critères de notation pour définir et identifier le meilleur employé de l'année les critères c'est principalement axé sur deux choses les performances individuelles et la comment je vais dire ça la retranscription de ce que l'employé a pu digérer comme culture d'entreprise du groupe Ncia ce que je dirais pour la pratique que j'ai dans ce groupe depuis ces cinq dernières années je crois que c'est plutôt l'inverse sans être en train d'amener le personnel à être virulent ou avoir des propos déplacés nous avons plutôt tendance à les encourager à contribuer à l'élaboration du développement de leurs de leurs activités donc c'est pour cela que à chaque réunion avec les directeurs généraux les mandataires sociaux le président n'a de cesse donc de les encourager à cascader donc tout ce qui a été tous les objectifs qui ont été discutés toutes les nouvelles tendances tous les projets il les encourage à les cascader donc au niveau de leur comité de direction et ces comités de direction sont aussi appelés à cascader à leur tour ces éléments de développement du groupe et de leur filiale de leur société à leurs collaborateurs donc je dirais qu'on a plutôt tendance nous à demander l'implication et les inputs des collaborateurs plutôt qu'à les museler et à les obliger à prendre une direction ou une autre je ne sais pas si je réponds à la question donc voilà un peu comment on procède au niveau du groupe ENSIA bien évidemment tout ça va se faire dans le cadre de se fixer des objectifs certes réalisables mais ambitieux aussi il n'est pas question quand on peut faire 100 de venir présenter 50 sinon on te challenge pour que tu remontes un peu tes prétentions si le marché s'y prête maintenant pour la question du financement de la formation Joël a parlé tout à l'heure non c'est pas Joël quelqu'un dans l'assemblée a parlé tout à l'heure du FDFP pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire donc je pense que l'administration encourage la formation en mettant en place un processus d'accompagnement des sociétés donc nous nous mettons de notre côté aussi un point d'honneur à avoir un plan de formation en début d'année chaque fois à leur communiquer on le met à jour à des périodes où nous nous assayons avec ces partenaires-là pour adapter le programme en fonction de l'évolution conjoncturelle mais ce que je dirais c'est que notre investissement va souvent au-delà de ce budget-là qui souvent est un peu réducteur donc du coup on a ce programme-là que nous suivons que mes collaborateurs au niveau de la direction des ressources humaines suivent de très près pour pouvoir bénéficier aussi après des remboursements mais nous regardons beaucoup plus les besoins qui ont été exprimés par les différents managers et nous essayons de leur apporter des réponses et je dirais dans ce cadre-là qu'il est important dans le processus nous avons parlé du management par objectif il est important dans ce processus d'évaluation des performances de faire cette discussion et ces échanges avec les collaborateurs pour bien sentir quels sont leurs points de faiblesse pour pouvoir leur proposer des formations adéquates et adaptées à la à leur évolution à leur progression bon on nous fait signe qu'on n'a pas beaucoup de temps donc je vais m'arrêter là vous avez 5 minutes je vous donne ça je vais faire mon commentaire en 2 minutes et vous avez 3 minutes et on ferme je vais peut-être revenir un peu sur la docilité la prime de la docilité à peut-être échanger un peu ce que nous on fait au niveau d'alliance c'est très important que nos leaders soient des leaders qui n'encouragent pas ça si on a un leader qui n'arrive pas à prendre le feedback des équipes ce ne sont pas des genres de leaders qu'on veut parce qu'ils ne vont pas encourager la promotion de leurs équipes ce qu'on fait aussi au niveau groupe qu'on est en train d'amener en Afrique c'est de faire ce qu'on appelle peer review donc les gens qui reportent à certains leaders sont aussi on leur pose des questions sur le leadership de leur patron et si on voit qu'il y a ce genre de comportement qui se pose donc le patron aussi a des problèmes pour continuer à évoluer parce que de toute façon quel que soit l'environnement dans lequel on est tout le monde a un patron donc on essaie de s'assurer aussi que les leaders qu'on place dans nos pays que ce soit au niveau des DG ou au niveau un peu plus bas qu'on s'assure que ce sont des gens qui encouragent leurs équipes à être vocales la question sur le nombre de diplômés qui sortent et après ils n'ont pas d'emploi il y a une seule chose que je vais dire au niveau à Lyon je vais donner un autre exemple j'ai la responsabilité des ressources humaines aussi sur le niveau panafricain je ne me rappelle pas d'une seule école sur ce continent qui est venue nous voir pour nous demander de quel genre de formation vous avez besoin il y a beaucoup de gens qui sont formés et qui sortent mais malheureusement ce ne sont pas des formations qu'ils ont reçues qu'on peut utiliser ça veut dire qu'on doit les reprendre et encore investir un an de formation pour les aligner à ce qu'on voulait et je pense que c'est le commentaire que j'ai fait au départ il y a un gap entre le genre de formation qu'on est en train de faire et la demande du secteur des assurances je voulais juste rajouter un petit mot là-dessus au niveau du groupe NCA en Côte d'Ivoire particulièrement nous essayons de justement réduire ce gap-là en intervenant au jury de l'INPHB donc on participe aux sessions d'évaluation aux sessions de programmation donc ça nous permet d'apporter notre contribution à affiner en tout cas le profil des programmes qui y sont dispensés mais en même temps je voulais revenir sur les chiffres que le monsieur a donné sur les différentes promotions nous nous avons répertorié au niveau de l'IA 30 personnes qui sortent chaque année à l'INPHB 26 personnes et à l'IFHAG 10 personnes je pense que pour un secteur de l'assurance qui a à peu près 182 compagnies quand on prend les trois plus grandes écoles enfin les écoles les plus réputées avoir une soixantaine de personnes qui sortent par promotion par an peut-être qu'on devrait pouvoir militer pour qu'il y en ait un peu plus pour que toutes les compagnies soient servies dans les différents métiers de l'assurance merci merci donc si Mohamed Abdel il voudrait intervenir sur la question de la digitalisation je pense voilà plus pour répondre à votre question moi je dirais pour des parler plus des profils dans le digital tout à fait bien sûr qu'il faut des solutions innovantes et il faut des solutions innovantes et digitales et pas des solutions classiques parce que leur perception déjà est plus innovante et ne s'inscrive pas forcément dans des parcours classiques ou des métiers classiques il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place c'est vrai qu'au niveau de l'assurance nous on travaille beaucoup sur l'innovation sur des publications sur l'innovation je parlais avec Delphine il y a énormément d'initiatives en Europe et à l'international de manière générale qui ne sont pas encore déployées dans le secteur de l'assurance en Afrique qu'ils sont davantage dans le secteur bancaire mais pas forcément dans le secteur des assurances et on voit des initiatives il y a plein des initiatives des accatons des incubateurs la mise en place d'incubateurs et pourquoi tout ça parce que quelque part ces profils là qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui ils recherchent des projets des cas concrets donc on ne recherche pas un poste mais on recherche quelque part un cas d'usage c'est use case des business case aujourd'hui et donc là c'est un projet qui va être entre la compagnie d'assurance et le talent ou l'équipe de talent ou les talents et là c'est un projet en commun qui va se développer autour d'un des axes du digital alors le digital on parle toujours de digital tout ce qui touche au client mais il n'y a pas que ça quand on parle de digital on va parler de sécurité de cyber de data de culture digitale qu'est-ce qu'il faut développer en termes d'outils digitales en interne de dématérialisation tout ce qui touche au process et bien sûr toute la partie qui concerne le client qui concerne le modèle économique les canaux de distribution et tout ça donc là il y a un ensemble de use case qui peuvent être travaillés entre la compagnie d'assurance et les écoles ou les incubateurs qui peuvent développer en commun avec des structures ou seules donc les initiatives existent mais ce qui est sûr c'est que ces relais-là ou ces profils-là recherchent une autre solution aujourd'hui une autre une autre logique de faire on n'est plus dans la logique de on n'est plus dans la logique d'un poste avec un certain nombre de tâches on est vraiment aujourd'hui dans une logique d'un cas d'usage qu'on va développer à travers un ensemble à travers un ensemble d'outils et il faut savoir aujourd'hui que nos écoles forment à ces aspects-là quand on parle de data de cyber aujourd'hui les écoles se développent de plus en plus par rapport à ça et je pense que les assurances ont un vrai rôle à jouer à ce niveau-là voilà j'espère que dans le cas éventuellement de votre université on n'en discutera tout à l'heure c'est un peu ça et je pense que pour une demande digitale il faut qu'il y ait une réponse digitale et innovante et pas une réponse classique ça c'est ma position tout à fait merci beaucoup merci madame la présidente qu'on applaudit madame Delphine Traoré Maïdou regional chief of arena cofesseurs alliance Africa madame également on applaudit madame Marie-Thérèse Boua la directrice de ressources humaines de NCA c'est Mohamed Ali Jbira Deloitte aussi sans oublier bien entendu le très sympathique Joël Eric Missenoun managing partner Africa Search on va procéder à vous donner des cadeaux donc j'invite madame la présidente à se mettre debout pour donner les cadeaux d'abord madame Boua et le certificat également présidente les photographes ils sont là voilà madame la présidente c'est pas pour vous vous allez attendre vous c'est pour madame Boua votre cadeau arrive voilà ce vous applaudissement voilà merci merci le cadeau de monsieur Joël Eric Missenoun je me suis rattrapé vos applaudissements s'il vous plaît le certificat voilà le cadeau de Mohamed Ali Jbira merci voilà sous vos applaudissements j'invite à présent madame Boua à remettre le cadeau donc le trophée à madame la présidente voilà vous allez changer voilà le certificat également voilà merci beaucoup merci merci